Depuis la fin des années 40, le monde entier jalouse le moteur NIN de Rolls-Royce. Le NIN était tellement performant que la Grande-Bretagne l'a vendu à l'Union soviétique, qui l'a vendu à son tour aux Etats-Unis. Quand les Mi-15 ont affronté les Grumman F9F Panther américains dans le ciel de Corée, ils avaient plus ou moins le même moteur. Nous vendions notre technologie à l'URSS, un pays qui allait très probablement devenir un ennemi. Et ce fut le cas. Les Américains ne nous appréciaient pas beaucoup. C'était un vrai casse-tête. Lors de la guerre de Corée, les armées de l'air de chaque camp disposent de réacteurs dérivés du même modèle britannique. Démarre alors une course à qui construira le moteur le plus performant. Tout comme la course à l'espace des années 60, les années 40 ont connu une course au moteur à réaction. Cette course consistait à construire des avions assez puissants pouvant dépasser les 800 km heure. C'est comme ça que s'est développé le moteur à réaction. Merci. 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 Merci.